Bonjour les signeux du Gémeaux, carte d'énergie pour ce mois d'août au niveau émotionnel. Pour vous, on regarde comment vous attaquez ce mois, quelle est votre énergie. Surtout le mois d'août, le tarot de Marseille va vous donner la carte de la roue de la fortune. Bon, ça c'est bien pour vous, pourquoi ? Parce que c'est toujours un tour de roue, c'est généralement positif la roue de la fortune. C'est-à-dire que ça vous entraîne sur quelque chose de nouveau avec lequel vous allez pouvoir travailler, concrétiser, avancer réellement. Ne jamais aller contre le mouvement de la roue de fortune. Pourquoi ? Parce qu'il soit positif ou négatif, si vous allez contre, de toute façon l'univers cherchera à vous remettre sur cette route. Les étoiles, la grande protection pour vous, mes amis, et visiblement, ici on peut considérer que c'est une célébration du champagne. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision et c'est vraiment le coup de pouce de l'univers pour arriver à vos fins. Très, très bien mes Gémeaux, on attaque maintenant l'oracle du Petit Le Normand pour voir votre première semaine de ce mois d'août. Allez, dans la première semaine du mois d'août, pour l'émotionnel de nos amis Gémeaux. On a l'encre et on a le vaisseau. Alors, si le vaisseau, il était au port et que vous aviez jeté l'encre, là on peut dire que vous levez l'encre. Levez l'encre, pourquoi ? Parce qu'il y a une offre, une proposition, une invitation qui arrive et vous allez pouvoir en discuter. C'est une situation qui se passe assez loin, c'est à distance, peut-être un déplacement, quelque chose qui peut nous parler aussi ici, je reviens à notre tour de logement. Donc, vous avez peut-être dans l'idée de déménager, de vous éloigner de là où vous êtes et visiblement des discussions qui s'orientent à ce sujet. Donc, pour un déplacement, pour un voyage, pour un déménagement, nos Gémeaux sont bien partis. Deuxième semaine du mois d'août. Alors, est-ce que vous allez trouver l'endroit ? Regardez, on a encore les étoiles ici. Elles étaient avec le tarot de Marseille, elles sont avec le petit Le Normand. Donc, la grande protection et aussi de la communication des souhaits et des espoirs que vous avez. Deuxième semaine du mois d'août. La tour se représente ici, avec quelques problèmes passagers. Alors, problèmes passagers en relation avec un état émotionnel peut-être où vous vous sentez un petit peu seul et ça vous pose problème. Est-ce que par rapport à un bien, il y a quelques soucis à régler ? Dans tous les cas, il y a des choix et des décisions à prendre. Là encore, beaucoup de discussions pour nos Gémeaux et ces discussions concernent un engagement, un contrat, une union, une association, un partenariat. Et toujours avec cette notion de distance ou de lien administratif ici. Troisième semaine. On est parti sur la troisième semaine des Gémeaux. Un tirage assez énergique, je le sens dans ma voix et dans le rythme des cartes. Regardez, j'ai mélangé et la tour pourtant se représente avec le soleil. Donc là, c'est la réussite. Vous avez trouvé le bien qui vous correspond. La distance que vous avez à faire pour un voyage, elle est super bien passée. Elle se passera bien. Tout est vraiment au top pour que vous fassiez ce voyage, ce déplacement, cet achat par rapport à une nouvelle bâtisse, un nouveau bâtiment, une nouvelle maison. Pour que vous ayez la réussite aussi au niveau administratif, si ça s'était mal passé peut-être avec l'administration au préalable. Dans tous les cas, ici, on est très, très bien. Ça va donner lieu à quoi, tout ça ? Une célébration, certainement. Un rassemblement de personnes autour de vous. Ici, je dirais que ça va se faire de façon imprévue. Vous ne vous y attendiez pas. Et d'un coup, vous êtes partant, toujours avec cette notion de contrat, de contrat cyclique ou de contrat, je dirais, très émotionnel. Nous avons ici, avec ce soleil et cette tour, une notion aussi de stabilité, de sécurité, d'évolution ici. Peut-être encore avec quelques petits problèmes à régler. On va voir notre quatrième semaine. Quatrième et dernière semaine du mois d'août pour les Gémeaux, alors que ce soit un voyage assez lointain. J'ai une carte qui s'est retournée. On va aller la chercher avant d'attaquer notre quatrième semaine. Elle n'est pas loin. Je l'ai vue par là. Où te caches-tu ? Oh, le bouquet, les invitations, les propositions, les offres et le bonheur. Allez, on y va. Pour la quatrième semaine des Gémeaux, on dépasse des blocages grâce à un courrier où on reçoit enfin des nouvelles. Nouvelles, mais ça peut être aussi les billets. Les billets pour partir en vacances, pour partir en avion, pour partir en bateau, pour partir, dans tous les cas, un document qui fait foi ici. On se retrouve en relationnel avec un homme ou une femme importante dans la situation pour de la stabilité, de la sécurité. De la discussion, toujours, nos Gémeaux parlent beaucoup sur ce mois d'août avec de leur intérêt, de leur projet, de leur situation. Et visiblement, ils peuvent parler aussi d'argent. Alors, d'argent ou alors avec une figure d'autorité ou alors une figure maternelle. Pourquoi pas ? Mais dans tous les cas, je dirais que vous avez dépassé les difficultés pour vous rendre vraiment là où vous voulez aller sur ce mois d'août. On va au top et au flop. Alors, le message des anges de l'amour. Pour nos amis Gémeaux, ils sont là pour vous aider, vous protéger, vous conseiller et vous accompagner. Tout au long des situations que vous allez vivre sur ce mois d'août. Et ils s'adressent à vous pour vous dire quelque chose de particulier. Restez optimiste en ce qui concerne votre vie relationnelle, sentimentale. Il faut avoir la pensée positive pour attirer à soi, évidemment, ce que l'on désire le plus. C'est certainement lui ou c'est certainement cette situation qui peut tout à fait commencer par un flirt. Alors, ça se précise. Avec l'oracle des miroirs, nous regardons la situation qui peut poser problème. Pour nous en éloigner, pour la traiter ou sûrement pour y prêter une attention qui nous permette d'éviter ce petit problème qui risque de se passer. Allez, avec l'oracle des miroirs pour nos Gémeaux, on est dans le compromis ici. Donc, il y a bien un accord et méfiez-vous des accords que vous allez passer. Nous avons aussi l'argent. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir une situation financière. L'enfermement et le voyage. Donc ici, attention à ce que vous allez signer de façon à ne pas vous mettre en difficulté. Regardez bien le contrat, regardez bien le bail, regardez tout à la loupe, mes amis. Je vous embrasse.